Musique Plus encore que Batman, le Punisher, alias Frank Castle, c'est la vengeance à l'état brut. Un personnage tout de muscle et d'action créé en 1974 pour incarner justement cet esprit de vengeance et de justice personnelle. Cynique, impitoyable, il préfère éliminer ses adversaires plutôt que d'accepter leur reddition. Mais il n'est pas sans cœur car le Punisher s'est quand même juré de ne jamais tuer d'innocents. Julien Invernaud, journaliste à Gameblog.fr C'est la figure de la vengeance, d'ailleurs il le porte sur son costume, une grosse tête de mort. Et le Punisher est né en 1974 avec vraiment quelque chose de plus sombre, de beaucoup plus violent. Et à la manière d'un Wolverine ou d'un Batman, son ambition c'est la vengeance. Ce qui en fait parfois un personnage qui est souvent tourné en dérision. C'est-à-dire qu'il se retrouve souvent en duo avec des personnages beaucoup plus lisses, tels que Spider-Man. Et où lui c'est le bourrin de service, c'est-à-dire qu'il ne s'embête pas, lui il tue ses ennemis. Et c'est sa volonté, ce qui n'est pas le cas de personnages tels que Spider-Man ou les Vengeurs par exemple. Le Punisher, un super-héros bas du front. Sa réussite, il l'adoe d'ailleurs à sa noirceur. Dans les années 80, on assiste effectivement à une recrudescence de la violence dans les comics. Son corps est ainsi criblé de cicatrices et autres traces de balles, de coupures, de fractures. Succès garanti. Adapté au cinéma à moult reprises avec dans le rôle titre Dolph Lundgren, Thomas Jane ou Ray Stevenson. C'est à un autre acteur qu'il doit son aura. Jean-Mathieu Pernin, chroniqueur à France Info et passionné de comics. Il correspond parfaitement à quelqu'un qui jouait ce genre de personnage, qui est Charles Bronson à l'époque, le justicier dans la ville. On ne se pose pas de questions. Le justicier dans la ville, c'est terrible parce qu'ils ont violé ma fille, donc je vais les tuer. Et bien lui, le Punisher, c'est la même chose. C'est quoi le Punisher ? C'est déjà un homme qui n'a pas de pouvoir. On le reconnaît facilement parce qu'il est habillé en noir avec une tête de mort sur son costume. Donc ça veut dire qu'on sait à quoi s'attendre avec lui. Il n'a pas de pouvoir, il a juste ses muscles. C'est un ancien militaire qui se retrouve un jour en train de pique-niquer à Central Park. Et il y a un règlement de compte entre gangsters et toute sa famille meurt. Et à partir de là, il vrille un petit peu, il devient fou. Et il décide de se faire justice lui-même. Alors, dans quel camp le ranger ? C'est ça le gros problème parce que dès qu'on, par exemple, que ça soit un petit dealer de rue ou que ça soit un homme qui va, un terroriste, je ne sais pas, même Ben Laden, lui, il ira le tuer. Ça sera la même chose pour lui. Ce qui fait qu'il n'est aimé par personne. Aimé par personne et pourtant, si le punicheur est effectivement ce justicier dans la ville, l'homme a ses idoles. Il voue, par exemple, un respect sans borne au Captain America et il est incapable de lui faire le moindre mal. Mais c'est avant tout un solitaire. S'il lui arrive d'avoir des alliances temporaires avec d'autres héros, le punicheur ne se plie jamais à leurs règles. Une indépendance qui plaît toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada